Vous savez, c'est pas toujours facile la vie de mercenaire, tu vends tes services, souvent pour pas grand chose, tu vends ton épée, ta force, des fois tu peux emmener à vendre ton homme au diable sans t'en rendre compte. Je pense qu'en prenant la caravane pour traverser les titans, c'est une bonne chose pour moi, j'apprends à connaître Jean-Demort un peu mieux, je pense que ma première répression était la bonne, il est bon, il est bon, il est bon de mettre le trou, moi, capable du meilleur et du pire, souvent du pire. J'apprends à connaître aussi un ami de son oncle, Nordir, un théurge de Pryos. Nordir a eu une révélation dernièrement, j'imagine que c'est Pryos qui lui a envoyé, ouais, une révélation comme le quoi qu'il fallait qu'il s'initie au maniement de la lance. Un théurge, un théurge, c'est un prêtre, c'est clair, ok? Mais, pas comme dans nos jours, ça va rapprocher. Oui, j'apprends à connaître au gré de notre avancement à travers les titans. La dernière, les dernières journées ont pas été faciles, la rencontre avec le nécromancien a laissé des traces. Présentement, je m'évertue à rendre la caravane plus sécuritaire, à ce que tout le monde s'en sorte indemne. Dernièrement, le campement a été attaqué par une bande de jacquards. Une espèce de charognard, on peut, ressemblerait, qui ressemble à des hyènes un peu, si on peut dire. Oui, notre ennemi Nordire, mon ennemi Nordire, a réussi à les faire fuir. Ça en est tiré avec une vilaine blessure quand même, mais oui, il a réussi. Brave homme, brave Changelin, je devrais dire, Nordire, oui. Pendant ce temps-là, Jean-Marc était à la chasse, à la chasse avec les deux barbares que sont Ludo et Bellune. Chasse fructueuse, on peut dire, mais qui a emmené son autre problème, comme d'habitude. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que Jean-Marc lui a dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit pour qu'il soit si en colère contre lui, mais quand on le connaît, Jean-Marc, il y a le don. Oui, c'est un don. Un don. Un don. Un don picotier où ça fait mal. Puis ces deux barbares, les deux frères, étaient tellement en colère que personne n'a jamais vu de l'eau qui s'approchait. Personne. C'est immense loup noir. Un ordinateur a fait sonner la cloche pour les avertir, pour avertir la campement que le danger approchait. Bien entendu, quand j'ai vu ça, je suis un homme de combat. Je suis le pour mes bras, mon épée. J'ai fait ni une ni deux. Je me suis mis au pas de course, à essayer d'intercepter le loup avant qu'il soit sur mes compagnons de voyage. Oh, le loup s'en est pris premièrement à Belle-Une, qui a été salement moché. Eh oui, Jean-Marc a réussi une action de bravo, si on peut dire, tiré dans le dos d'un loup quand il est en train d'attaquer une proie. Il a salement moché, salement moché, c'est un bien. Mais c'est tout ce qu'il a fait. Je suis arrivé, oui, moi, tel ou je suis arrivé. J'ai terracé de loup. Deux coups d'épée, c'était terminé. Je suis utile à ça. C'est mon loup, mon pain. C'est ce qu'il m'apporte à manger. Bien entendu, on ne pouvait pas laisser Belle-Une comme ça, un bras en moins, en souffrance. Ludo aussi avait été salement moché par le loup. J'ai donc pris la peine de prendre Belle-Une sur mes épaules et essayer de la ramener au camp. Ce que j'oubliais de dire, c'est que pendant l'attaque du loup, d'autres jacquards se sont rapprochés. Un jacquard, oui, un gros chien, si on peut dire. On est loin du taureau, quand même. Donc, on reculait vers le campement, vers la caravane. Quand Jalmor, fouillez-moi pour quelle idée, lui a décidé qu'il restait près du corps. Du loup qui, apparemment, est en train de se transformer en un être humanoïde. Un elfe, l'estromant. Il nous a appris plus tard que c'était un elfe. Pourquoi Jalmor a décidé de rester là? Fouillez-moi. J'en ai aucune idée. N'empêche qu'il a décidé d'affronter, seul. 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 Pas 10. Pas 15. Pas 20 jacquard, non. 4. 4 jacquard. Bien entendu. Malheureusement, ça n'a pas très bien été pour lui. C'est donc retrouvé sur les berges du Styx, entre deux mondes. Il ne savait pas trop de quel côté il était pour aller. La mort ou la vie. Pendant ce temps-là, Nordir, qui était comme à mi-chemin, lui, avec sa révélation, a décidé, lui aussi, d'attaquer les jacquards. Mais c'est quoi l'idée d'attaquer un jacquard? Des jacquards, quand tu n'es pas un homme d'arbre. Pour moi, la journée, Pryas me l'a envoyé sa révélation. Il dit, il a fait une mauvaise blague. Je ne sais pas. Finalement, j'ai donné une belle lune à lui d'eau. J'ai dit, ramène ton frère à la caravane. Je ne peux pas laisser mes amis en danger comme ça. Il ne faisait que ni une ni deux. Je suis retourné au combat. Terrassé trois des jacquards avant que l'aide de la caravane arrive. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Exactement comme ça. Ni plus, ni moins. Quand on est mercenaire, on n'invente pas. On se contente de la vérité. Nos exploits parlent d'eux-mêmes. Bien sûr, après, on a appris que Ludo et Bellune avaient été corrompus par la forêt d'avocats. et que l'elfe était là pour une dette de fer. C'est quoi exactement encore? Je n'en ai pas pleinement conscience, mais j'imagine que mon chemin, ma route vers Embriorum, va m'en apprendre plus. Voilà. C'est une journée dans la vie d'un mercenaire. Je rencontrais peut-être d'autres histoires une autre fois. Et voilà, c'était un peu un petit résumé de notre troisième session de Simbarum. Comme vous n'allez plus le remarquer, ce n'était pas tout à fait la version que Ratberger nous a donnée. Ça ne s'est peut-être pas passé exactement comme ça. En espérant qu'il va se remettre de ses blessures pleinement et qu'un ordure va finir par comprendre que la lance n'était pas pour lui. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine, tout le monde. Ciao!